Vous avez décidé de nous faire rencontrer une femme qui va peut-être changer nos vies. Son truc à elle, c'est de produire de l'électricité propre avec des vagues. On est en plein dans l'actu, pour le coup Agnès. Ah oui Thomas, et ce n'est plus seulement une utopie. L'énergie par les vagues, ça fonctionne. La femme que je vais vous présenter est une femme d'affaires. Elle ne s'est pas lancée là-dedans par hasard il y a dix ans. Sa société est maintenant cotée en bourse. Elle fournit déjà de l'électricité à Tel Aviv. Et puis en plus, elle a une histoire extraordinaire. C'est une israélienne née en Ukraine. Je vous laisse la découvrir. C'est un reportage préparé avec Soufiane Yassine, Ofsep, Nal Bandian et Lucas de Villepin. Du haut de ses talons et de son mètre 65, la voici. La princesse des vagues en Israël. Au port de Jaffa, il suffit de contourner la digue pour goûter à la houle et elle adore. Les vagues ne sont pas très hautes aujourd'hui, 30 cm seulement. Des vagues que Hina Braverman transforme en énergie électrique. Voici son installation comme de petits bateaux posés sur l'eau. Les vagues vont s'écraser sur ces flotteurs bleus et elles les soulèvent. Ça pousse alors un cylindre pour créer ensuite de l'énergie hydraulique. De l'énergie propre, un projet que Hina Braverman a lancé à 26 ans, elle, la survivante. Hina est en effet née à Tchernobyl en Ukraine. Elle a deux semaines lors de la catastrophe nucléaire. Le bébé cesse de respirer et elle est sauvée in extremis par les médecins. « J'ai eu une seconde chance dans ma vie. J'étais bébé. Je ne m'en souviens pas, mais toute ma famille me l'a toujours répété. Tu as failli mourir. Ton histoire est unique. Et je me suis promise de faire quelque chose de bien avec ça. » Innover pour la planète. Hina Braverman a breveté ses flotteurs. Il se fixe directement sur les jetés ou les brise-lames. Plus besoin d'aller chercher les vagues en pleine mer à un coût bien plus élevé. En Israël, ces huit flotteurs produisent déjà de l'électricité pour 100 maisons. « Ce n'est pas beaucoup d'un point de vue général, mais c'est déjà énorme pour notre industrie. C'est surtout la première fois que nous sommes reliés directement au système d'une ville. » Tel Aviv, Gibraltar, le Portugal et bientôt Los Angeles, la passion de vie de Hina Braverman semble bien aussi puissante que les vagues de la mer. « Ça a l'air super intéressant. Il paraît qu'on appelle ça, vous nous disiez en préparant l'émission, l'énergie ou l'eau motrice. C'est anecdotique ou c'est quelque chose qui peut changer notre monde, ça ? » « Ah oui, vous allez me dire, si c'était aussi simple, pourquoi on ne l'a pas déjà fait ? » Ce n'est pas anecdotique parce que tous ceux qui y sont allés pour l'instant sont allés offshore, c'est-à-dire à 5-6 kilomètres des côtes avec des problèmes compliqués. Il fallait des plongeurs pour amarrer les installations au fond de l'eau. Il y avait beaucoup trop de coûts en fait. Ça coûtait beaucoup trop d'argent. Hina Braverman, elle veut rester sur la côte, vous l'avez vu. Et ça, hop, ça fait chuter le coût de l'électricité par les vagues. Alors évidemment, il n'y a pas de compétition avec le nucléaire. Mais en revanche, entre les énergies renouvelables, les experts nous disent que les vagues, c'est mieux que l'éolien. Et surtout, ça peut être complémentaire du solaire parce que les vagues, il y en a la nuit, le soleil lui, il se couche.